Bonjour, je m'appelle Antoine Lestage, pilote de rallye professionnelle. On est présentement aujourd'hui dans les nouveaux locaux de More Sport sur la Rive-Sud de Montréal pour discuter de DCCD. Donc, si vous avez une Subaru équipée d'un DCCD et que vous n'avez pas révisé ces pièces-là depuis un bout de temps, ça peut être une belle occasion de faire en sorte que vous tirez le maximum de votre voiture. Qu'est-ce qu'un DCCD? Un DCCD gère la répartition de la puissance des roues avant ou arrière sur une Subaru. Puis, à un moment donné, quand c'est utilisé très fort, ça chauffe. À un moment donné, ça vient à user. Puis, quand ça use, il y a une perte de performance, perte de traction. Donc, c'est important, une fois de temps en temps, de faire un « refresh », excusez l'anglicisme, mais de réviser ces pièces. Bon, le kit pour réviser votre DCCD, ce n'est pas comme une nouvelle pièce. Ce n'est pas comme si vous faisiez quelque chose de nouveau sur votre voiture. Donc, c'est vraiment plus au niveau de la maintenance pour vous assurer de tirer le plein potentiel de votre véhicule, d'avoir une bonne traction. Puis, c'est quelque chose qui est important de faire de façon régulière, surtout si vous poussez votre voiture beaucoup, vous aimez la performance. À un moment donné, c'est important de passer par cette étape-là. Les cinq éléments à surveiller qui vous indiqueront qu'il est temps de penser à faire un changement. Le premier, c'est les bruits. Si vous commencez à entendre des bruits spéciaux, des grincements, des claquements qui viennent du centre de la voiture, c'est signe que probablement ces pièces-là sont dues pour être révisées. Point numéro deux, si on a une perte de liquide qui vient encore une fois de la région du DCCD, c'est soit qu'un joint est brisé ou qu'il y a des pièces qui sont usées. Donc, c'est important de passer à l'étape révision. Point numéro trois, vous pouvez sentir un peu comme un embrayage qui s'en va tranquillement. Vous allez sentir le même genre de choses avec le DCCD. C'est signe que les disques à l'intérieur ont besoin d'être changés. Encore une fois, toujours dans le but d'optimiser le comportement de la voiture et la traction. Les deux points suivants, les points quatre et cinq, sont plus reliés à la performance. Le numéro quatre, ce serait au niveau de la traction. Si vous sentez à un moment donné que la traction n'est pas pareille, surtout dans des conditions glissantes de neige, de pluie ou de gravier, vous avez un sentiment que la voiture ne vous tire pas vers l'avant comme en temps normal, c'est probablement un signe aussi que le DCCD commence à être fatigué et qu'il serait temps de le réviser. Point numéro cinq, si la voiture se comporte de façon erratique, donc la répartition de la puissance ne se fait plus de la bonne façon, vous allez peut-être sentir à un moment donné que la voiture est sous-vireuse, sur-vireuse. Donc, c'est un autre signe qu'une révision est maintenant due. Laissez-nous savoir si cette petite vidéo vous aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien entendu, si vous voulez acheter ces pièces, vous pouvez nous envoyer un courriel ou aller directement sur moresport.com. Deux kits sont offerts, un pour les Subaru de 2002 à 2005 avec les 12 plaques, et puis un pour les Subaru à partir de 2006 avec les 6 plaques. Donc, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, et merci.